Ce train va aussi vite qu'un avion. Baptisé Maglev, il s'agit d'un moyen de transport révolutionnaire. Le Maglev n'est pas génial, il est plus que ça. Pourtant, il n'est pas à l'abri des accidents. La première tragédie dans l'histoire du train à sustentation magnétique a fait 23 morts. Mais partons à la découverte de ce qui est peut-être le moyen de transport de demain. Au cœur de la campagne du nord de l'Allemagne se trouvent les installations où a été mis au point le véhicule à sustentation magnétique, le Maglev. Le centre d'essai de transe rapide, qui a coûté plus d'un milliard d'euros, sert à la fois de vitrines et de terrains d'entraînement. Ce rail de démonstration est opérationnel depuis plus de 20 ans et le Maglev y a parcouru près d'un million de kilomètres. Ouvert au public, il attire chaque année des milliers de touristes désireux de découvrir le véhicule à sustentation magnétique. Au total, plus d'un demi-million de curieux ont fait l'expérience de la lévitation à grande vitesse, sans rencontrer le moindre problème. Mais un jour de septembre 2006, tout a changé. Le Maglev s'élance pour des essais et accélère rapidement pour atteindre les 200 km heure. Il file à toute allure sur la piste de 32 km. A 450 km heure en ligne droite, il ne lui faut que quelques minutes pour en faire le tour. Mais moins de 60 secondes après le début des essais, l'impensable se produit. Un véhicule de maintenance se trouve lui aussi sur le rail pour l'entretenir. C'est le premier accident grave d'un train dont le développement dure depuis près d'un siècle. Une enquête est ouverte pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Les enjeux sont d'importance, car le Maglev est à la veille de frapper un grand coup. En effet, il est sur le point de transformer la façon de se déplacer au XXIe siècle, comme l'avion l'a fait au XXe siècle. Ce véhicule mu par propulsion magnétique flotte littéralement au-dessus d'un passage suspendu. Il peut atteindre les 500 km heure sans conducteur à bord. D'après certains experts, les générations à venir se rendront dans des gares de Maglev au lieu d'aller à l'aéroport. S'ils sont dans le vrai, ce véhicule est véritablement unique. Il faut dire qu'il offre la possibilité de se déplacer entre deux villes à des vitesses supérieures à celles d'une Formule 1. Le Maglev marie la vitesse de l'avion avec les commodités du train, en permettant aux usagers de monter et descendre rapidement dans des gares construites au cœur des villes. Kevin Coates est consultant en transport. C'est phénoménal. On peut prévoir exactement son voyage. Imaginez un voyage à travers les États-Unis. Vous vous déplacez d'une ville à l'autre, sur des distances de 800 km, et vous arrivez à l'heure à la seconde près, à chaque étape. Pour les Américains, c'est incroyable. Mais c'est bien ce que promet ce nouveau système de transport. Le système de sustentation différencie le Maglev de tous les autres moyens de transport de masse. Ce mode de locomotion s'inspire d'une idée des plus hardis. Il flotte au-dessus d'un passage suspendu, et les véhicules et le rail fonctionnent en tandem pour créer et contrôler la sustentation et la propulsion magnétique. Aucune de ces pièces n'est compatible avec un autre moyen de transport. Le transrapide fonctionne grâce à l'attraction magnétique. Sur toute la longueur du véhicule, des aimants, fixés sur le haut de cette pièce en aluminium, sont attirés vers le bas du passage suspendu. Des ordinateurs régulent la puissance des aimants et assurent la suspension du véhicule à une hauteur précise de 10 mm. Quelle que soit la charge qu'il transporte, le Maglev n'entre jamais en contact avec le béton et l'acier de la superstructure. Chaque Maglev pèse 50 tonnes et peut transporter une charge de 20 tonnes, ce qui le rend plus lourd qu'un char d'assaut. Ce système sophistiqué soulève et fait léviter une charge de 70 tonnes, mais il la fait aussi avancer à plus de 400 km heure et toujours à 10 mm au-dessus du passage suspendu. Ça vous paraît incroyable ? Pourtant, en Allemagne, au centre d'essai du transrapide, une équipe d'ingénieurs planche déjà sur la nouvelle génération. C'est le plus grand centre de ce genre au monde. Les véhicules sont assemblés dans une usine située non loin de la voie d'essai. Chaque composant est fabriqué sur mesure en fonction de spécifications précises. Haïko Lobar, qui fait partie de l'équipe chargée de concevoir le TR09, veut révolutionner nos déplacements. Ce train est entouré de beaucoup d'idées fausses. En fait, il fera moins de bruit, il consommera moins d'énergie et ses émissions gazeuses ou magnétiques seront quasiment nulles. En effet, le champ magnétique des aimants de lévitation et de guidage est moins important que celui de votre écran de télévision. Ces concepteurs ont tellement foi en cette machine qu'ils ont investi des milliards d'euros. Qui a acheté ce système ? Bien loin de l'Allemagne, en République populaire de Chine, le maglève révolutionne l'infrastructure des transports. La Chine s'affirme chaque jour un peu plus comme un creuset économique et elle a décidé de s'équiper de systèmes de lévitation magnétique. Le gouvernement y voit plusieurs avantages. Ce serait un moyen efficace pour transporter les quelques 1,3 milliard de Chinois et des denrées en tout genre à la veille de l'épuisement d'une partie des énergies fossiles. Il faut donc prévoir pour l'avenir. Et l'avenir, c'est le maglève. Les Chinois ont d'abord commandé une ligne d'une trentaine de kilomètres pour relier le centre de Shanghai à son aéroport international. Facture totale, 1,2 milliard d'euros. Mais les ingénieurs du Transrapide savaient que ce premier contrat servirait de test car Pékin songeait déjà à des lignes supplémentaires pour étendre l'utilisation du maglève à toute la Chine. On envisage ainsi de relier Shanghai à la ville touristique de Hangzhou, soit une construction de 170 kilomètres de long, d'un coût d'environ 3 milliards d'euros. Une autre ligne ferait Shanghai-Pékin, soit une construction de plus de 1300 kilomètres, d'une valeur approximative de 16 milliards d'euros, ce qui représente tout de même 13,5 millions d'euros du kilomètre. Pourquoi les Chinois ont-ils choisi d'investir dans cette technologie quand il existe déjà de nombreux avions et autres trains à grande vitesse ? Pourquoi faire reposer leur avenir économique sur un prototype ? Pour les ingénieurs du Transrapide, la réponse coule de source. Le système international des transports a un problème. D'après eux, voitures, trains et avions sont périmés, l'aéronautique en particulier. Les gens aiment l'avion parce qu'il est rapide, pratique et parce qu'il a réduit la durée des voyages longue distance. Mais le nombre de passagers est en augmentation constante. Conséquence, à terre, les retards sont particulièrement problématiques et en l'air, des bouchons commencent à apparaître. Chaque année, on construit de nouveaux avions et des aéroports toujours plus grands pour les accueillir. Avec la mise en service du très gros porteur Airbus A380, les aéronefs sont de plus en plus imposants. Mais cette solution ne répond pas à l'autre problème de taille auquel les compagnies aériennes doivent faire face, à savoir l'augmentation spectaculaire des prix du carburant. Un Boeing 747 consomme 170 litres à la minute, assez pour faire le plein de trois voitures toutes les 60 secondes. Et d'après les spécialistes du Maglev, c'est là qu'est le problème. Au fur et à mesure que le prix du pétrole va augmenter, et c'est ce qui va se produire, car il se fait rare et de plus en plus de gens vont en réclamer, le coût des vols va s'alourdir, c'est inévitable. Si ça arrive, les gens vont chercher ailleurs un moyen de locomotion viable, susceptible de remplacer l'avion. Transrapide a confié à ses ingénieurs la tâche de trouver le talon d'Achille du transport aérien. Apparemment, cette faiblesse, ce sont les vols de moins de 700 kilomètres. Aux Etats-Unis, les vols de moins de 1000 kilomètres représentent environ 50% du marché. coûteux et inefficaces, ils conduisent à une augmentation du nombre d'appareils en l'air. Transrapide a donc conçu le Maglev pour supprimer la mainmise qu'exercent les compagnies aériennes sur ces vols petite distance, afin de les remplacer par une solution rapide, rentable et écologique. Et la Chine est devenue le premier client. Le gouvernement a compris le potentiel du Maglev et a commandé le premier système de transport public à sustentation magnétique du monde. Il ne restait plus qu'à le construire. Mais c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Comme les phases de recherche sur l'aviation, l'automobile, le chemin de fer et les vaisseaux spatiaux, la mise au point du Maglev a duré plusieurs décennies. L'histoire du rail en Allemagne jouissait d'une longue histoire d'innovation en remontant à 1835. Et les trains y circulaient à plus de 200 km heure dès les années 1930. Une maquette à l'échelle présentée sur un rail de 1600 mètres de long a atteint les 149 km heure en négociant les virages à 45 degrés sans vibrer. C'est dans les années 1930 que l'inventeur Hermann Kemper rêve d'un train sans roues, d'un système qui maîtriserait la puissance de l'aimant pour soulever et propulser un véhicule. Mais deux problèmes de taille allaient ralentir sa mise au point. Le premier, c'est l'ordinateur. Les composants électroniques puissants, comme l'ordinateur, sont nécessaires pour contrôler le système. Il faudra donc patienter plusieurs décennies avant de pouvoir mettre la théorie en pratique. Ces engins à l'allure bizarre n'allaient pas très vite comparés au maglèves d'aujourd'hui. Mais ils ont plu aux gens et ils ont suffi à faire avancer, même lentement, les études dans le domaine de la sustentation magnétique. La vitesse augmentant, un deuxième problème est apparu. Le système de lévitation n'était ni assez stable, ni assez fiable pour soulever le véhicule. Ce dernier avançait donc, mu par la puissance magnétique, mais il reposait toujours sur des roues. Si les ingénieurs ne parvenaient pas à faire léviter le véhicule, cette technologie risquait fort de finir dans la corbeille et le maglèves de devenir une anecdote dans le livre d'histoire des expériences ratées. Mais survient alors un événement qui fait décoller le projet maglèves. En 1974, des ingénieurs de Transrapide décident de couper le moteur en deux. Ils posent les aimants sur le véhicule et installent le moteur principal dans le rail, ce qui permet de réduire le poids du véhicule. A l'aide de fusées, un prototype est propulsé à 401 km heure. C'était la percée que tout le monde attendait pour relancer le projet. Dès lors, Transrapide n'a plus qu'une chose à faire pour convaincre le reste du monde, fabriquer un engin qui fonctionne. Une fois les problèmes moteurs et électroniques résolus, l'entreprise passe à la construction d'un véhicule de transport public. En 1980, Transrapide choisit la région d'Emsland, dans le nord de l'Allemagne, pour construire sa première voie d'essai permanente. Elle a la forme d'une double boucle de 32 km. Loin des regards indiscrets et des critiques, les ingénieurs travaillent sur cette technologie révolutionnaire. Le passage suspendu est identique à celui des futures lignes commerciales, tant du point de vue de la taille que de la longueur. Grâce à lui, les ingénieurs peuvent pousser leur véhicule jusqu'à ses limites de vitesse, d'endurance et de conduite. Jürgen Metzner est directeur adjoint du centre. Nous avons testé trois générations de véhicules et nous en sommes à la quatrième génération pour les systèmes de conduite. Ce serpent de béton n'est pas simplement l'endroit où le maglev circule, c'est aussi une partie de son moteur électrique. Il est constamment amélioré pour répondre aux exigences liées à l'évolution du véhicule. Au fil des années, différentes configurations d'acier et de béton ont été utilisées pour modifier la structure. Dans les années 1980, l'objectif est de réduire le bruit et l'entretien, d'accroître la stabilité et de créer un système commercialisable. Cela signifie que le passage suspendu et le véhicule doivent fonctionner en tandem à la perfection. Les enjeux sont importants. Si les ingénieurs ne parviennent pas à faire fonctionner le maglev sur ce rail, ils ne pourront pas intéresser d'éventuels investisseurs. Les essais commencent. Des records sont établis, puis battus encore et encore. Et les chiffres donnent le tournis. Trajet quotidien maximum, 2476 kilomètres. Distance d'essai non-stop, 1664 kilomètres. La vitesse d'essai maximale atteinte aujourd'hui est de 450 kilomètres heure. Mais le maglev a été conçu pour dépasser les 500 kilomètres heure. Sa vitesse est seulement limitée par la configuration du passage suspendu qui lui permet de décélérer avant l'entrée d'un virage. Depuis les premiers essais, les maglevs ont parcouru plus de 800 000 kilomètres, soit 20 fois le tour du monde autour de l'équateur. Beaucoup d'essais ont été effectués avec des passagers, plus d'un demi-million au total. Et les différents modèles de trains se sont succédés rapidement. Aujourd'hui, Transrapide en est à son huitième modèle, le TR-08. L'entreprise a enfin réussi à mettre au point un système de lévitation stable. En faisant fonctionner le train quotidiennement sur un simulateur de réseau de transport public, les chercheurs pensent changer notre notion du voyage. Le système maglev combine la technologie du rail traditionnel et la rapidité du déplacement aérien pour donner naissance à un moyen de transport terrestre grande vitesse, peu gourmand en énergie et facile à entretenir. Mais beaucoup de pays dont les Etats-Unis et la majorité des nations européennes continuent de bouder ce système. Pour ces détracteurs, le maglev n'a pas été suffisamment testé. Aux Etats-Unis, il n'existe pour incidire pas de trains à grande vitesse. Et il n'est toujours pas prévu d'en utiliser. Au grand dam de Kevin Coates. Ce sont tous des cheminots et ils ne veulent pas passer à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est tout le problème. Tous les ingénieurs consultants qui conseillent les organismes gouvernementaux ne parlent que de ce qu'ils connaissent. Et ils ne connaissent pas le maglev. Ils ne connaissent que ce qu'ils appellent le train léger. C'est un nom fantaisie pour dire vieux wagon. Et les vieux wagons, on a déjà donné. En revanche, en Chine, on a compris le besoin qu'il y avait à s'affranchir des moyens de transport. de transport classique qu'on considère comme dépassés. En fait, ce qui a séduit le gouvernement chinois, c'est l'avenir potentiel de la technologie de la lévitation magnétique. Les autorités savaient que si elle fonctionnait, elle changerait le visage des transports dans toute la Chine. Et quel lieu était plus approprié pour implanter la première ligne commerciale que la ville de Shanghai ? Cette métropole bourdonnante d'activités de 20 millions d'habitants fait peau neuve. Ici, la Chine d'hier est balayée pour construire celle de demain. Les Chinois bâtissent la ville de leur avenir et ils veulent qu'elle serve de référence. Shanghai attire les milieux d'affaires grâce à la modernité de son environnement et à son marché de l'emploi. Mais ça ne va pas s'en poser des problèmes de circulation routière. Des prévisions ont indiqué que plus de 2 millions de véhicules vont bloquer les rues dans les années à venir et que les nouvelles routes vont être engorgées sitôt construites. Si les Chinois ont décidé de ne pas choisir l'aéroport et les routes nationales, c'est parce qu'ils ont compris que déplacer les gens d'une ville à l'autre à l'aide de l'électricité est une solution durable pour le transport des années à venir. En mars 2001, a débuté la construction d'une connexion rapide entre Shanghai et l'aéroport international de Pudong. C'est la première étape de la réalisation d'une nouvelle infrastructure des transports dans ce pays. Un trajet qui prenait une heure en voiture au milieu d'une circulation placée sous le signe des bouchons, du bruit et de la pollution pouvait en théorie ne durer que 7 minutes et demie porte à porte avec un maglève. Faire appel à ce train pour résoudre les problèmes de transport semblait donc très intéressant. Mais il allait falloir relever des défis de taille. Tout d'abord, un tel chantier n'avait aucun précédent. Les ingénieurs allaient devoir construire le rail sans commettre la moindre erreur. Il fallait également tenir compte du sol meuble qui s'étend sous Shanghai. Au cours du XXe siècle, il s'est enfoncé de plus de 2 mètres et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter là. Or, le passage suspendu doit répondre à des spécifications techniques draconiennes. Non seulement il supporte le poids du véhicule et de ses passagers, mais il abrite une moitié du moteur en vertu du principe mis au point par les Allemands. Les marges de tolérance entre le passage suspendu et le véhicule sont inférieures à 2 millimètres. Les ingénieurs vont donc devoir s'assurer que le passage suspendu est construit à la perfection, mais également s'assurer qu'il le restera pour résister à la vitesse, aux contraintes et même aux tremblements de terre. Les données géotechniques sont elles aussi hors du commun. La construction du passage suspendu est confiée à des ingénieurs chinois. A eux de fabriquer le moteur gigantesque qui reliera le centre de Shanghai à l'aéroport international. La première phase de ce projet démesuré consiste à dégager la voie pour le maglève. Il faut abattre des bâtiments et déplacer les gens qui y habitent. Mais les vrais problèmes apparaissent quand les spécialistes découvrent le sol qui se trouve sous ces constructions. Le maglève doit traverser les plaines alluviales du Yangtze-Kyang et du Yangpu. Le limon et le sable y ont été déposés au fil de plusieurs millions d'années. Et ce sol meuble n'est pas en mesure de soutenir l'infrastructure nécessaire pour faire circuler le maglève. Carlos Ventura est ingénieur en génie civil. Les terrains non porteurs comme ceux qu'on trouve à Shanghai résistent très mal aux contraintes importantes et aux pressions qu'on va exercer dessus. Au final, cela peut avoir un effet très négatif sur la structure car cette dernière risque de s'enfoncer, de basculer ou de se déformer petit à petit, ce qui n'est pas envisageable. Par le passé, l'empire du milieu a été victime de séismes dévastateurs. Si l'un d'eux devait toucher Shanghai, vu la nature du sol, il risquerait de produire un phénomène appelé liquéfaction ou fluidification. Professeur à l'Université de Colombie-Britannique, Down Shuttle nous montre comment ce phénomène peut faire basculer une structure non renforcée. Pendant un séisme, les particules de sable se déplacent pour former une configuration plus dense. Mais la contrainte est immédiatement répercutée vers l'eau plutôt que vers le terrain. En conséquence, le bâtiment coule. Une infrastructure adéquate, comme des pilotis, empêche un effondrement éventuel. Mais le problème est de savoir quelle quantité il faut en installer. Pour éviter toute rupture du passage suspendu et pour minimiser les impacts d'un tremblement de terre, les ingénieurs ont un plan. L'objectif est de répercuter le poids du passage suspendu jusque dans les profondeurs de la terre. Les tronçons de rail sont donc construits sur une série piliers disposés tous les 25 mètres. Chacun d'eux repose sur une semelle, un bloc de béton armé posé juste sous la surface. Et ce sont des pieux qui soutiennent la fondation. Les ingénieurs doivent prendre en compte deux éléments lors de la construction des semelles. Premièrement, plus les piliers seront gros, plus les fondations devront l'être. À Shanghai, les semelles mesurent 2 mètres d'épaisseur sur 10 à 12 mètres de large, ce qui signifie que par endroit, il n'y aura qu'un mètre entre chacune. Deuxièmement, il faut également prendre en compte la capacité porteuse du sol sur lequel on construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus ce dernier est meuble, plus il faut de pieux et plus il faut les enfoncer profondément. A Shanghai, le sol est si peu résistant qu'il faut les enfoncer d'une trentaine de mètres et parfois de 70 mètres, soit l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 23 étages. Chaque semelle s'appuyant sur 20 à 24 pieux sur l'ensemble de la construction, il faudra en enfoncer plus de 24 000. En plus, les ouvriers n'ont que 16 mois pour terminer la première phase des travaux avant que le premier véhicule à sustentation magnétique arrive d'Allemagne. Pendant ce temps, les ingénieurs du Transrapide travaillent d'arrache-pied pour livrer les véhicules qui circuleront sur les passages suspendus chinois. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais construit de maglèves en vue d'une exploitation commerciale. Ils n'ont livré que des prototypes. Mais celui-ci ne servira pas à des essais et les Chinois ont besoin qu'il fonctionne à la perfection. En plus, les ouvriers allemands n'ont que 22 mois pour fournir les trains demandés. Le plan prévoit donc de faire passer le prototype TR-08 en production. Le compartiment passager s'annonce relativement facile à fabriquer, puisqu'il ressemble à celui de n'importe quel train traditionnel. Mais là s'arrête la comparaison. Contrairement aux convois habituels où une locomotive tracte plusieurs wagons, est huée d'une seule unité de propulsion et de lévitation. Pour le projet de Shanghai, il faut construire 15 trains en respectant un planning quasiment intenable. Sur un maglèves, il n'y a pour ainsi dire aucune pièce mobile, ni générateur pour alimenter les ampoules et les appareils électroniques. Une fois lancé, il fait fonctionner ses aimants en tirant sa puissance du réseau électrique. Des batteries géantes stockent de l'énergie pour alimenter les ampoules et l'électronique embarquée. Elles font également office de groupe électrogène de rechange pour les aimants en cas de coupure électrique, afin d'éviter que le véhicule ne s'affaisse inopinément sur son rail. Dans une telle éventualité, les batteries prennent le relais le temps que le maglèves s'arrête en toute sécurité. Le système de lévitation et de propulsion fonctionne grâce à des électro-aimants. Des bobines de fil sont parcourues par un courant électrique afin de créer un champ magnétique. Plus il y a de fil et de courant, plus le champ est puissant. Combien y a-t-il d'électro-aimants à bord et quel poids chacun peut soulever sont des secrets jalousement gardés. Mais en contrôlant leur énergie, Transrapide a trouvé la clé pour soulever et propulser son train de 70 tonnes. Le moteur linéaire du maglèves est utilisé dans d'autres types de transports. On fait appel à ces moteurs lorsqu'on a besoin d'une accélération linéaire rapide et stable. Et parfois, cela permet de bien s'amuser. Dans ce parc d'attractions, la propulsion magnétique inspirée de celle du maglèves propulse ces wagons et leurs passagers à toute vitesse. Le but de cette attraction est de faire ressentir aux gens la force de la gravité, les jets, grâce à l'énergie magnétique. C'est une des attractions les plus rapides des Etats-Unis. Les visiteurs passent de 0 à 160 km heure en seulement 7 secondes. Ils montent le long d'une structure haute de 41 étages, s'arrêtent et restent suspendus pendant 6 secondes et demie en apesanteur, avant de redescendre en arrière. Frissons garantis. C'est ce genre de vitesse que le maglèves peut atteindre. Pourtant, cela ne représente qu'une fraction de la puissance d'accélération de cette technologie. Ainsi, la marine américaine est en train de l'adapter aux catapultes de ses porte-avions. A l'heure actuelle, ses appareils fonctionnent à la vapeur. Cette technologie a fait ses preuves, mais elle est surannée, gourmande en énergie et surtout violente, tant pour le pilote que pour l'avion. Les porte-avions de demain seront équipés de systèmes à propulsion magnétique qui permettront de décoller, mais également d'apponter à l'aide de super aimants. Ils offriront un contrôle plus efficace et prolongeront la durée d'utilisation de l'avion, car la puissance de la catapulte sera affinée en fonction du poids de chaque aéronef. Si on laisse cet appareil exprimer tout son potentiel, les résultats sont spectaculaires. A la base aérienne Holloman, dans le désert du Nouveau-Mexique, se trouve une voie d'essai où on utilise un engin mu par réacteur pour lancer des systèmes d'armes à des vitesses atteignant MAC-8. En 2003, il a battu le record de vitesse sur la terre ferme, 10 340 km heure. La combinaison détonnante entre fusée et aimant pourrait permettre au maglev d'atteindre des vitesses incroyablement élevées. Un maglev qui circulerait ainsi dans un tube à vide, c'est-à-dire affranchi de toute friction due à l'air, pourrait avancer à plus de 6000 km heure. Pour apprécier cette machine étonnante, il faut l'utiliser. Sur la voie d'essai d'Emsland, c'est ce qu'on propose au grand public. Voici le centre de contrôle de la voie d'essai du maglev. Le passage suspendu mesure 32 km, dont 8 sont rectilignes pour les essais à grande vitesse. Dans les parties nord et sud, il y a une boucle. Avec une configuration de ce genre, il est également possible de procéder à des essais de durée de fonctionnement. Après une inspection détaillée dans le hangar, le centre de contrôle donne son feu vert. Le maglev est prêt pour un essai à grande vitesse. D'un clic de souris, les ordinateurs activent les aimants et le véhicule commence à défier la gravité. Ce pur sang est prêt à s'élancer. Ce jour-là, il va atteindre une vitesse de croisière de 400 km heure. Une fois les techniciens en place, les essais peuvent débuter. Ces femmes et ces hommes sont le seul maillon humain d'une opération entièrement gérée par ordinateur. Transrapide part du principe qu'en excluant le facteur humain de l'équation, on obtient un système plus intelligent et plus sûr. C'est pour cette raison que c'est l'informatique qui est aux commandes. La vitesse de pointe du transrapide est de 500 km heure. À une telle allure, l'homme ne peut pas réagir assez vite. Les ordinateurs s'assurent donc que le véhicule reste exactement à la distance voulue du passage suspendu pour que le trajet se déroule correctement. Et ils contrôlent également la puissance fournie au véhicule par le rail pour la propulsion. Dans ce centre d'essais grandeur nature, chaque sortie a un but, faire progresser la technologie. Le maglev étant entièrement automatisé, les ordinateurs contrôlent son accélération pour qu'elle soit forte et soutenue, mais assez graduelle pour ne pas plaquer les usagers dans leur siège. La première fois que je l'ai pris en Allemagne sur la voie d'essai, j'étais dans la voiture de tête et je regardais par la fenêtre. Ce qu'il y a de vraiment étonnant quand on fait cette expérience, c'est que pendant que le véhicule se déplace, on a presque l'impression de regarder une vidéo, un film animé. C'est vraiment souple. Ça paraît irréel que quelque chose qui aille aussi vite puisse être aussi souple. La précision du lien entre le véhicule et le passage suspendu est telle que les vibrations sont réduites au strict minimum. Les techniciens, eux, n'ont pas le temps d'admirer le paysage. Ils se concentrent sur leurs écrans. Ils négocient une des boucles géantes et se préparent à accélérer sur une ligne droite de 8 km. C'est là que le maglève atteint sa vitesse maximale. Comme il l'évite, la friction qui s'exerce entre les roues et les rails sur les trains conventionnels est ici éliminée. Cela lui permet d'atteindre des vitesses plus élevées et d'accélérer et de freiner plus vite. La puissance ne se mesure pas en chevaux-vapeurs, mais en bits et en kilowatts. Ces super-ordinateurs exécutent des millions de calculs à la seconde. Ils reçoivent des informations des aimants et du rail et leur en envoient pour assurer la stabilité et la propulsion. C'est un peu comme une planche de surf qui se déplace sur une vague. Mais là, c'est une vague magnétique que les ingénieurs accélèrent pour propulser le véhicule. C'est une opération très progressive. À l'intérieur du train, on peut se promener sans ceinture de sécurité. C'est très souple. Le centre d'essai simule toutes les situations que le maglev peut être amené à rencontrer pendant son exploitation. Il a été utilisé sous la pluie, sous la neige, par grand vent et même en plein orage. En virage, la vitesse est limitée à 200 km heure afin de préserver le confort des passagers. Sur la voie d'essai, comme en exploitation normale, il est hors de question de soumettre ces derniers à une force centrifuge trop importante. En revanche, sur les portions rectilignes, le maglev met la gomme. Ces images ont été tournées en temps réel. Les techniciens accumulent des données pour les analyser. La vitesse et les performances du véhicule sont observées sous toutes les coutures depuis le centre de contrôle. Le train atteint les 400 km heure. Les essais sont réussis haut la main. Une fois les données réunies, les ingénieurs retournent à leur table à dessin pour imaginer la nouvelle génération de maglev. « Travailler dans cette équipe est vraiment formidable. Aucune journée de travail n'est semblable à la précédente car nous avons beaucoup d'essais différents à accomplir. Et ça, c'est passionnant. Et comme nous sommes entrés dans la phase de commercialisation, ça n'en est que plus intéressant. Le tout premier maglev devant être livré à Shanghai à l'été 2002, les grands travaux commencent. L'échec est une affaire de fraction de millimètre. Les ouvriers commencent par soulever le compartiment voyageur. Il n'y a que quelques mois que la fabrication du maglev a commencé et chaque étape de l'assemblage du châssis et du compartiment passager a été soigneusement contrôlée. Puis, on a installé les ordinateurs. Et le moment de vérité est arrivé. Le train allait-il fonctionner ? Il a suffi de pousser quelques boutons pour être rassuré. Ensuite, le véhicule est démonté, la partie supérieure étant désolidarisée de la propulsion. Puis, les compartiments voyageurs sont transportés par camion jusqu'au bateau chargé de les acheminer à Shanghai. Mais deux problèmes subsistent. Premièrement, l'usine a réussi à fabriquer trois voitures en 15 mois. Mais il lui faut en livrer une douzaine de plus au cours des 12 mois à venir. Deuxièmement, ces voitures assemblées si soigneusement en Allemagne fonctionneront-elles une fois remontées à Shanghai ? Il s'agira peut-être de la plus grande révolution depuis la locomotive à vapeur ou d'un fiasco de plusieurs milliards d'euros. Le 11 septembre 2002, en Chine, les voitures sont installées sur le passage suspendu et les essais peuvent commencer. C'est une étape nécessaire avant l'ouverture au grand public de la ligne Pudong-Shanghai. Une fois les cérémonies officielles terminées, les ingénieurs doivent prouver la viabilité de leur concept. Les équipes de fabrication chinoises et allemandes sont issues de systèmes et de traditions industrielles différentes. Auront-elles surmonter les problèmes de délai et de distance et respecter les spécifications techniques qui leur laissent une marge d'erreur de moins de 2 mm ? Les passages suspendus de Shanghai sont une adaptation de celui d'Emsland. Au lieu d'installer des poutres de 50 mètres de long, les Chinois ont utilisé des éléments de 25 mètres. Ça a multiplié par deux le nombre de poutres nécessaires et la durée de construction du réseau. Mais ça a simplifié le transport et l'assemblage des poutres. En conséquence, les ouvriers chinois ont réussi à respecter le délai qu'on leur avait imposé. Et pour les experts, la prouesse technique ne se limite pas à ça. A Shanghai, le tracé mesure une trentaine de kilomètres de long et il a été construit avec un écart maximum d'un millimètre sur toute sa longueur. Que je sache, rien au monde n'atteint un tel niveau de précision. Pour réussir ce tour de force, les ingénieurs ont utilisé un système d'appui réglable qui leur a permis de corriger les inclinaisons des passages suspendus. Les quelques dix mille appuis à trois points qui jalonnent tout le tracé élèvent ou abaissent les poutres du rail pour les ajuster. Mais tous les tronçons ne sont pas en béton. Certains sont en acier. Ces aiguillages métalliques se courbent sur commande pour permettre au train de changer de passage suspendu. Là encore, la vitesse est limitée dans les virages à 200 km heure à cause des passagers. Un changement de direction brusque à grande vitesse les ferait tomber. Une fois le train installé sur un passage suspendu quasiment parfait, on procède au premier test du maglève chinois. Les ingénieurs le poussent à 501 km heure, établissant alors à l'époque un nouveau record. Il ne reste plus qu'un dernier obstacle. Deux passages suspendus ayant été construits côte à côte, il faut désormais faire s'y croiser deux trains. Ils vont donc se frôler à une vitesse cumulée de 860 km heure. En s'appuyant sur les recherches et les simulations, ces engins ont été conçus pour résister aux fortes pressions dues aux déplacements d'air provoqués par un croisement à grande vitesse. Mais on n'a encore jamais procédé à un essai grandeur nature. Les ingénieurs ne peuvent pas lancer l'exploitation publique tant que cet essai n'a pas été effectué. Le premier maglève quitte la gare de la rue Longyangu dans le centre-ville. Le second, l'aéroport de Shanghai. Au bout de seulement trois minutes et demie, ils se croisent à mi-chemin de leur trajet. chacun d'eux a accéléré à la vitesse maximale de 430 km heure et va s'y maintenir moins d'une minute. À la vitesse cumulée de 860 km heure, les maglèves se croisent. C'est un succès total. Les trains réussissent ce test haut la main. Il ne reste plus qu'à voir si les passagers sont prêts à ouvrir leur porte-monnaie pour l'utiliser. Les Chinois se précipitent. Au bout de trois ans, 8 millions d'usagers ont déjà emprunté le maglève de Shanghai. C'est un moyen de transport véritablement phénoménal. Et c'est sa fiabilité qui m'impressionne le plus. Il y a une trentaine de kilomètres à parcourir, mais on le fait en 7 minutes 30 environ. Le véhicule part et arrive exactement à l'heure dans 99,92% des cas. C'est phénoménal. C'est presque trop parfait. Les gens ne vont pas le croire. Les maglèves de Shanghai ont parcouru plus de 2 millions de kilomètres et la ligne est désormais ouverte 18 heures par jour au lieu de neuf. Les habitants le montrent eux-mêmes comme une attraction touristique. Et pour cause. A ce jour, c'est encore l'unique maglève au monde à être exploité à des fins commerciales. En août 2006, un problème de batterie a provoqué un incendie, mais personne n'a été blessé. Hormis cet incident, le bilan de sécurité du système est vierge et le train est quasiment toujours à l'heure à la seconde près. Pour les Chinois, cette installation sert de prototype pour ses futurs propres trains à sustentation magnétique. Et elle annonce une ère nouvelle pour le transport dans ce pays. Mais quel est l'avenir du maglève dans le reste du monde ? L'accident du 22 septembre 2006 n'a rien fait pour susciter la confiance en cette technologie. C'est une histoire triste car ça n'aurait pas dû arriver. Mais ça n'était en aucun cas une défaillance technologique. Deux personnes ont commis une erreur et malheureusement des gens l'ont payé de leur vie. Les experts examinent toujours les raisons du drame et les dégâts occasionnés. Ce sont les leçons qu'on tire de n'importe quelle tragédie. Et Kevin Coates souligne quelques éléments intéressants. Aussi horrible que soit l'accident survenu en Allemagne, il m'a frappé sur plusieurs plans compte tenu de ce que je sais de ce système. Tout d'abord, comme les maglèves ne transportent pas leur carburant, il n'y a eu ni boule de feu, ni explosion, ni incendie. Or, les incendies sont terribles. Quand un avion s'écrase, quand une voiture ou un camion a un accident, il y a souvent un incendie. Mais pas avec ce système. L'autre élément, c'est qu'il n'a pas déraillé. Même après avoir percuté un véhicule d'entretien de 60 tonnes, il n'est pas tombé de son rail. Les déraillements font partie des risques encourus par les transports ferroviaires conventionnels. Le 3 juin 1998, dans le nord de l'Allemagne, un train à grande vitesse ICE a perdu une roue et déraillé à 200 km heure. La collision des wagons entre eux a fait des morts et des blessés sur toute la longueur du train. 101 personnes ont péri et 105 ont été grièvement blessés. Or, ce genre d'accident est quasiment impossible avec un maglève. Il ne s'est pas replié sur lui-même en accordéon. Par conséquent, les gens peuvent être rassurés. Si de tels engins passent à côté de chez eux, ils ne doivent pas avoir peur d'éventuels dégâts collatéraux en cas d'impact. J'ajoute qu'un impact comme celui-ci n'arriverait pas sur une ligne commerciale. Effectivement, à Shanghai, les risques qu'un tel accident se produise sont minimes. Comme il s'agit d'une ligne exploitée à des fins commerciales, elle est équipée de nombreux systèmes de sécurité et si un ordinateur détecte quoi que ce soit sur le rail, il interrompt aussitôt toute circulation. La voie allemande, elle, ne dispose que de systèmes de sécurité manuels pour permettre aux techniciens de procéder aux essais. Pour moi, cela démontre qu'on a beau faire tout ce qu'on veut pour exclure l'homme du fonctionnement d'un train à grande vitesse, il faut quand même une personne pour appuyer sur le bouton de mise en marche. C'est ce que quelqu'un a fait et ce quelqu'un l'a fait au mauvais moment. Mais malgré ces pertes humaines terribles, je reste convaincu à 100% qu'il n'existe aucun moyen de transport plus sûr au monde. Le maglève de Shanghai est aussi l'exemple de la réussite d'une coopération internationale en matière d'ingénierie et de construction. Pour la Chine, c'est une première étape pour se débarrasser du train et de l'avion qui fonctionnent avec des dérivés du pétrole. Ce véhicule s'impose également comme un nouveau standard en matière de transport terrestre à grande vitesse. Avec l'augmentation du nombre d'habitants sur Terre et la paralysie croissante des centres urbains, les infrastructures actuelles sont soumises à une pression toujours plus forte. L'avantage du maglève, c'est sa capacité à transporter des individus et des produits efficacement sans utiliser ni pistons, ni turbines, ni aucune pièce mobile. Et surtout, c'est un système bien plus écologique que les moyens de transport actuels. mais le monde est-il prêt à faire le grand saut et à adopter les véhicules à sustentation magnétique ? À en croire les experts du transport, il suffirait juste d'un investissement dans cette technologie révolutionnaire. de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada de la France.